Alors bonjour tout le monde, vous êtes ici pour le troisième cours d'histoire des sciences. Je vous ai parlé dans les deux premiers d'éclipses, d'expéditions qui allaient observer des éclipses en essayant de vous montrer le contexte. C'était des épisodes qui étaient assez localisés dans le temps. C'était une éclipse qui avait lieu une année donnée et je m'étais concentré sur cette période-là, la deuxième moitié du 19e siècle. Le cours d'aujourd'hui va être plus large, je vais essayer de vous montrer autre chose en fait. Ça va être ça dans les différents cours, je vais à chaque fois aborder un angle un peu différent. Là l'idée c'est de faire quelque chose qui est beaucoup plus étalé dans le temps, quelque chose qui couvre plusieurs siècles. Alors du coup ça va être moins profond sur chacun des points, je vais essayer non plus de ne pas être superficiel. C'est ça un peu la difficulté mais bon vous en jugerez vous-même. Le thème c'est le calcul. Donc en quoi est-ce que les manières de calculer ont évolué, pourquoi et comment elles ont évolué au cours des siècles avec un point de départ qui sera pour moi 1600 à peu près. C'est toujours le point de départ qui m'intéresse, vous l'avez remarqué, ce qu'on appelle la révolution scientifique. Je ne vais pas m'intéresser dans le cadre de ce cours à ce qui s'est passé avant. Non pas que ça ne soit pas intéressant mais ce n'est pas mon sujet. Je vous l'ai dit quand j'ai commencé l'histoire des sciences avec vous, l'important c'est bien de savoir où on commence, de ne pas se perdre. Donc moi je vais commencer là vers 1600. Et avant ça un petit quiz. Donc ce que je vais vous proposer maintenant c'est 5 images. Il n'y a rien à gagner, pas de points. Pas de points à gagner, juste ma grande considération. Et ce qui va se passer c'est que je vais vous montrer quelques images. Je ne vais rien vous demander là comme ça. Vous regardez, vous posez la question dans votre tête mais qu'est-ce que ça peut bien être. Oui si je vais peut-être vous demander d'ailleurs parce que je ne vais pas résister. Et au fil de la présentation ces images vont revenir une par une et puis vous aurez la solution. La première c'est ça. La question c'est qu'est-ce que ce truc ? Alors en fait il se trouve que j'en ai un. Enfin il n'est pas à moi à me la prêter, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais voilà. Question numéro 1, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je vous laisse quelques secondes pour le regarder. Hop. Est-ce que quelqu'un, sans me dire ce que c'est, est-ce que quelqu'un a une idée ou sait exactement ce que c'est que ce truc ? Je ne suis pas étonné. Ok, toi aussi ? Ok, bon on verra tout à l'heure du coup. Super. Deuxième image. Je vous laisse apprécier peut-être l'échelle, le contenu. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça peut être ? Je ne suis pas très étonné non plus. Ce n'est pas une image qu'on voit souvent, même si on verra que c'est assez important et spectaculaire. Ça, alors vous allez me dire, c'est des dames essentiellement devant des machines à écrire, certes. Alors non en fait. Enfin oui, c'est des dames, enfin je pense. Mais ce n'est pas des machines à écrire. On y reviendra tout à l'heure. Voilà, je pense que vous avez une idée de ce devant quoi elles sont posées. C'est quoi ? C'est des calculatrices, effectivement. C'est des machines, elles sont devant des machines qui permettent de faire des opérations mathématiques. Je y reviendrai aussi tout à l'heure. Celui-là est peut-être plus simple. Cette image, elle est quand même assez connue. Elle circule beaucoup. Je ne vais pas trop spoiler en vous disant que ça, ça tient dans à peu près un millimètre carré de votre portable. Bon. Et enfin ça. Ce qu'il faut regarder, c'est probablement plutôt ça que le reste, même si ça donne un peu de contexte. Quelqu'un la connaît cette photo ? Oui ? Ok, une personne ? Bon, c'est parti. Alors ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc l'histoire du calcul, les quelques événements liés à l'histoire du calcul que je vais vous présenter, c'est ceux qui sont indiqués là. Je vais vous parler de multiplication de nombre. Ça semble un peu hard, on va dire, un peu âpre peut-être comme sujet, mais vous allez voir qu'il y a des choses qui me semblent intéressantes. Je vais vous parler de division du travail, et c'est organisé en gros par siècle, j'ai choisi par siècle une étape importante, la mécanisation du calcul, et ensuite l'électronisation du calcul. Et je parlerai des simulations, ce qu'on appelle des simulations numériques, mais de façon extrêmement brève à la fin, ce sera vraiment très en passant. Donc il y aura en gros quatre grandes parties, et je vous ai déjà parlé des frises, des frises historiques, c'est toujours un peu trompeur ces frises, un truc linéaire, voilà, on avance progressivement. J'ai essayé, je pense, du coup j'ai réussi à faire ce que je voulais faire depuis longtemps, c'est l'image suivante, l'image que je me fais d'une frise historique, c'est pas ça en fait. Ce que j'essaye avec vous de faire, et avec d'autres, c'est plutôt vous montrer que c'est plutôt ça pour moi, c'est-à-dire le temps passerait, on va dire, comme ça, c'est une fractale, ça, et on peut s'intéresser, regarder ça de loin, et voir qu'au fil des siècles, il se passe des choses, mais on peut aussi aller voir aussi profond qu'on veut, en fait c'est intéressant, on peut zoomer autour de 1700 ou autour de 1600, j'aime bien, vous avez remarqué, autour de là, aller voir, et on zoom et on a de nouveau une figure avec de la structure, et puis si c'est le mois de janvier 1600 qui vous intéresse, on peut zoomer, il y a de quoi écrire des bouquins de 1000 pages dessus, ou qu'est-ce qu'a fait Kepler le 12 janvier 1600, bim, il y a de quoi écrire un bouquin de 1000 pages dessus aussi. Donc à chaque fois, la question qu'il faut se poser en histoire des sciences, c'est l'échelle à laquelle on se place. Donc moi ici, ça va être une échelle globale, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'échelle des siècles, en allant piocher quelques événements que je vais relier entre eux. Alors, la première étape de ce petit voyage, c'est multiplier et additionner. Et, alors, on ne va pas le faire ici, je le fais de temps en temps, j'avais un peu prévu de le faire, mais je veux quand même m'assurer d'avoir le temps de tout faire, donc on ne va pas le présenter comme une activité. Ce que je fais d'autres années, ou dans d'autres contextes, c'est ces deux nombres-là, je dis aux gens, ben allez-y, prenez un papier, un crayon, faites l'opération, je chronomètre, combien de temps ça vous prend pour faire cette opération ? On tombe, en général, sur une trentaine de secondes. Il y a moyen de le faire beaucoup plus rapidement si on est habitué, on est bien d'accord, mais pour les gens, en général, ça met, on va dire, entre 10 secondes et 30 minutes. Mais, bon, c'est des extrêmes un peu qu'on enlève, en gros 30 secondes. Bon. La multiplication, c'est une opération qui est complexe. Donc, la manière de faire, alors je l'ai fait pour vous, enfin, moi, c'est comme ça que je le fais, comme ça que j'ai appris à l'école, vous aussi, je pense, on prend le 5 ici, on multiplie cette ligne A par 5, on écrit là, la première ligne, on la multiplie par 3, on écrit le résultat là, etc., on le fait en décalant à chaque fois, puis à la fin, on fait la somme de tout ça, et puis on a le nombre. C'est juste, j'ai vérifié 12 fois, je ne me suis pas trompé sur ça. Là, j'ai multiplié des nombres à 4 chiffres, donc le petit n qui est ici, c'est le nombre de chiffres qui est là, donc 4 et 4. Et on se retrouve à faire, quand on fait cette opération-là, 16 multiplications élémentaires. Il faut que je fasse 4 fois 5, 6 fois 5, 3 fois 5, 5 fois 5, etc. J'ai 16 multiplications élémentaires à faire. À la fin, j'ai 3 additions à faire, une de ça avec ça, puis ça avec ça, puis ça avec ça. Et j'ai enfin quelques additions en plus qui sont les retenues là. Quand je fais ma multiplication telle qu'elle est posée là, on arrive en tout, grosso modo, à une trentaine d'opérations élémentaires. Ce que je veux dire opération élémentaire, c'est 3 plus 2, 6 fois 5, 3 fois 2, etc. C'est ça une opération élémentaire pour moi. Et quand on veut multiplier 4 chiffres entre eux, on arrive à une trentaine d'opérations élémentaires. Ce qui est beaucoup plus que la somme. La somme, ça serait plutôt moins d'une dizaine. Ça serait même quasiment 5 ou 6. Ça serait 4 en faisant les sommes individuelles, puis quelques retenues, voilà, 5 ou 6, on arrive à ça. Donc, une multiplication, c'est beaucoup plus long et compliqué qu'une addition, et ce, d'autant plus que le nombre de chiffres est grand. Là, j'ai pris des nombres à 4 chiffres. Si j'avais pris des nombres à 10 chiffres, si je veux une multiplication très précise, avec des chiffres qui représentent des quantités de manière précise, 10 fois 10, ici, on serait à 100 en multiplication. Alors que la somme, elle, elle augmente linéairement avec n, le nombre de chiffres. Donc, plus on a des chiffres compliqués avec des nombres, plus on a des nombres avec des chiffres nombreux, plus la différence entre multiplication et addition est importante. Et, au 17e siècle, au tournant du 16e et du 17e siècle, vers 1600, donc, une technique a été mise en place et adoptée qui s'appelle la Prostapherese. Donc, je pense que vous ne connaissez pas ce nom-là. Donc là, j'ai rempli mon objectif toujours de l'apéro. On est bien d'accord ? D'avoir un mot à caser pour l'apéro. Donc, vous caserez celui-là quand vous pourrez, quand vous voudrez. Prostapherese. Prostapherese, c'est une manière vraiment maligne de faire des multiplications rapidement. Et, je vais ici, je vais le faire très rarement, mais là, je tiens à le faire, ça va être un petit peu technique pendant 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. D'accord ? Donc, si c'est trop technique, ça vous fait peur, on passera à la suite, ça le sera moins après, mais, a priori, vous êtes tous au moins en L2, donc ça ne devrait pas vous faire trop peur. Je suis parti d'une formule trigonométrique qui donne, alors, je ne vous demande pas de la savoir ou de la connaître, je vous l'ai dit, elle est juste. Quand on a le sinus, ici, un produit de 2 sinus, sinus alpha fois sinus bêta, ça peut s'écrire comme, ici, une différence de 2 cosinus. Cosinus de la différence des 2 nombres alpha bêta moins le cosinus de la somme. Et on prend la moitié de ça, et voilà, cette formule-là, elle est aussi correcte, on peut la démontrer, etc. Et ça, ça peut être utilisé de manière maligne de la façon suivante. Imaginez que je veuille calculer toujours ce produit de ces 2 nombres-là. Je vais écrire le premier, non pas comme 5364, mais comme 0,5364, donc je le transforme en un chiffre qui est compris entre 0 et 1. Lui, le 5 235, pareil, donc je les ai tous les deux divisés par 1000, et sous cette forme-là, ce sont les sinus de certains nombres. Un sinus, c'est une fonction qui a une valeur entre moins 1 et 1. Donc ici, c'est le cas des 2 nombres qui sont là. Et du coup, on va aller, on va se poser la question, est-ce que ça, de quel nombre est-ce que ça, c'est le sinus ? De quel nombre est-ce que ça, c'est le sinus ? Ce sont les points d'interrogation qui sont ici. Pour ça, je ne vous dis pas comment on fait, mais à cette époque-là, vers 1600, il existe des tables, il y a des gens qui ont fait des tables de sinus, tel angle, ça vaut tant, le sinus, tel angle, ça vaut tant, et il y a des livres entiers, vraiment, qui font ça, voilà. Les gens ont les hobbies qui peuvent, ils n'avaient pas Internet à l'époque. Non, je plaisante, c'était quelque chose qui est important, on va voir pourquoi après. En tout cas, c'est quelque chose qui est possible. Là, on trouverait, si on fait l'exercice, que ça, c'est le sinus de 32,4389, je l'ai mis en degré, là, c'est un autre nombre, peu importe. Et une fois qu'on a ça, eh bien, on utilise la formule qui est au-dessus, puisque, du coup, je vais faire alpha moins bêta, c'est la différence qui est ici, je l'ai calculée, et je prends le cosinus. Là aussi, ce cosinus, je vais pas aller le voir dans les tables, toujours mon bouquin, mon gros bouquin. L'autre cosinus ici, pareil, c'est le cosinus de la somme, ça se calcule, enfin, la somme se calcule facilement, et ensuite, je prends le cosinus dans la table, je fais la moyenne, enfin, la différence de ça et ça, et je divise par deux, bim, ça me donne un nombre, qui est le produit de ce nombre-là, qui est le sininus alpha fois le sininus bêta. Et donc, ça donne ce nombre-là, et vous voyez que, effectivement, si on compare au vrai résultat ici, après, on met la virgule où il faut, en fonction de comment on avait modifié pour passer de là à là, et les nombres qui sont là, on a bien 28, 0, 80, 5. Après, on a une précision qui est plus limitée que la division exacte, mais si le but, c'est d'obtenir un produit avec un nombre de chiffres significatifs donnés, ici, par exemple, 6 chiffres significatifs, ben voilà, on obtient ça. Alors, dit comme ça, ça vous paraît peut-être un peu compliqué, vous vous direz, moi, je préfère quand même faire celle de tout à l'heure, quoi. Bon, c'est vrai, pour une multiplication de nombre de 4 chiffres, c'est vrai, si vous passez à 6 chiffres, 7 chiffres, 8 chiffres, vraiment, là, ça, c'est plus intéressant, parce que ça, ça ne dépend pas du nombre de chiffres, en fait, quasiment pas. Il y a juste la différence et la somme qui sont là, mais ça, ça se fait rapidement, ce genre d'opération. Donc ça, il se trouve qu'à la longue, et pour des gens qui sont entraînés à le faire, qui sont vraiment entraînés, c'est-à-dire qu'on fait ça pendant des heures, des heures, des heures, des heures, des centaines d'heures, même, et bien ça devient extrêmement naturel, pop-off, on regarde dans la table des sinus, alpha, vaut ça, bêta, vaut ça, je fais la différence, la somme, je trouve ça, je vais avoir dans la somme, et ça peut prendre une minute au lieu de 10 ou 15, quoi. Donc le gain de temps, il est énorme, et cette technique Prosta-Ferese, elle a effectivement été utilisée, je vais revenir un tout petit peu en arrière, j'aurais dû mettre les noms là, par deux grands noms de cette époque-là, Jacob Christman, sur lequel je ne vais pas revenir, et sur Tycho Brahe, lui, je vous en ai déjà parlé un petit peu de Tycho Brahe, c'est un grand astronome de l'époque, le dernier astronome à l'œil nu, c'est le dernier qui a vraiment, enfin, juste après lui, Galilée a introduit la lunette en astronomie, et du coup, l'astronomie a vraiment changé de nature, mais Tycho Brahe, c'était l'ancien de l'arrière-garde, on va dire, et voilà, lui, il a vraiment beaucoup utilisé cette technique-là pour faire des calculs astronomiques qui permettait notamment de prédire la position des planètes et des étoiles au fil du temps, où est-ce qu'elles devaient être dans le ciel, à partir de ce qu'on pensait être leur mouvement. J'aurai l'occasion, ça, d'en parler plus longuement à un autre moment. Et un autre point technique, un tout petit peu moins, mais c'est les logarithmes qui apparaissent aussi à peu près à cette époque-là, c'est à cette époque-là, les gens réalisent que, notamment les savants, ce que je vais appeler les savants, réalisent qu'il faut améliorer, il faut accélérer le calcul, faire ça mieux, parce que c'est juste fastidieux de les faire à la main, notamment en astronomie, et les logarithmes, c'est une solution qui est trouvée. Et l'histoire de ça, elle est basée sur des considérations économiques, en fait. Une origine possible de ces logarithmes, c'est des tables d'intérêt qui ont été faites suite à un prêt national qui s'appelle le Grand Parti de Lyon. Et un prêt, vous savez comment ça marche, alors on est d'un côté ou de l'autre du prêt, ou bien on demande de l'argent, ou bien on prête de l'argent, mais de toute façon, le principe est le même, c'est qu'il y a la notion d'intérêt et que si vous prêtez de l'argent à quelqu'un, vous allez lui demander de vous en rembourser davantage. C'est l'un de ses intérêts. Et souvent, c'est des intérêts qui sont annualisés ou mensualisés, mais en tout cas, ça vient à échéance fixe. Par exemple, si c'est un prêt à 10% annuel, il faut ajouter, la personne vous doit, 10% de plus chaque année. On va prendre plutôt dans un côté positif. Vous mettez votre argent sur un livret qui vous rapporte 10%. Bravo, je ne sais pas comment vous avez fait, mais bon, on va dire ça pour le calcul facile. Et du coup, ça veut dire que votre capital qui était au début C0 est chaque année multiplié par 1,1. On ajoute 10%. Et donc, au bout de l'année N, c'est 1,1 à la puissance N. Donc, cette formule qui est ici, c'est une suite géométrique, ça permet de savoir comment on augmente le capital avec un intérêt à taux fixe. Alors, pour votre confort ici, j'ai écrit un petit programme en Python, mais on s'en fout. Enfin, je l'ai écrit parce que juste, il fait deux lignes. En Python, vous faites ça et ça vous sort des nombres qui sont ici avec ici le nombre petit n, l'année, et ici le résultat de la multiplication par 1,1. Vous voyez qu'avec un prêt à 10%, vous doublez votre capital quelque part ici entre l'année 7 et 8. Vous multipliez par 6 au bout de 19 ans. Voilà, ça vous permet de voir comment est-ce que ça va se passer. Et la question qui se posait à l'époque, c'était, mais ce qui serait bien, c'est d'avoir l'inverse. Là, on a en fonction de N l'évolution du capital, mais moi, je voudrais bien savoir, par exemple, au bout de combien de temps mon capital, il est multiplié par 3. Il n'y est pas là-dedans le 3. Il y a 2,85, 3,13, c'est entre les deux, mais je voudrais savoir exactement quel est le nombre, pas forcément un entier ici, qu'il faut mettre ici pour que là, on ait 3. 3 fois, c'est 0. Donc, c'est le problème inverse du coup de cette suite géométrique. C'est ça que les logarithmes vont résoudre. Et Napier, donc c'est le John Napier, qui, en 1614, publie la première table de logarithme qui réalisent effectivement ce but-là. Alors, je l'ai écrit ici d'une manière un peu technique, mais peu importe. Si on n'a qu'une suite ici, c'est un nombre, qu'on appelle la raison, souvent la raison de la suite à la puissance N, N est donné par ce qu'on appelle le logarithme à base R de Cn. Voilà, c'est la fonction qui est là. Là, je ne dis rien, je dis juste, ça, c'est la machine qui fait ce que j'ai dit tout à l'heure, d'associer le nombre qui est là à un nombre qui est là. Bon, on l'appelle le logarithme et on l'appelle, en fait, c'est Napier qu'il a lui-même appelé le logarithme. Et la raison pour laquelle il a fait ça, pardon, je vais juste revenir ici. Logos, ça veut dire la raison et le rapport, raison dans le sens, le raison d'une suite, et arythmos, ici, le nombre. Donc, c'est vraiment ce qui fait correspondre le nombre de la première colonne à la suite géométrique de la seconde. Et donc, logarithme, c'est le nombre que John Napier a donné. Entre parenthèses, vous avez probablement en thèse, si je vous demande de me donner un adjectif qui va avec logarithme, vous avez peut-être envie de dire quelque chose. On parle de logarithme népérien. Népérien, ça vient de Napier. C'est les logarithmes de Napier, du coup. C'est devenu, effectivement, un adjectif, mais voilà. Et alors, du coup, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? Eh bien, parce que ces logarithmes, ils ont cette propriété mathématique très intéressante qui découle de tout le reste. je ne vais pas m'apesantir, c'est que le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Et du coup, au même jeu que tout à l'heure, j'avais ces deux nombres-là. Si j'arrive à déterminer, si j'ai une table des logarithmes, et ça, effectivement, Napier avait réussi à en faire une, je vais chercher dans la table le logarithme de ça, ça donne ça, le logarithme de ça, boum, ça donne ça, je fais la somme, j'obtiens ce nombre-là. Ça, c'est le logarithme du nombre que je cherche, le produit. Et là, je vais voir dans des tables, encore une fois, toujours ces tables, quel est le nombre dont le logarithme vaut ça, je trouve ça dans, alors là, moi, je ne l'ai pas fait avec une table, très honnêtement, j'ai pris ce nombre-là et j'ai pris ma calculette, et voilà ce que ça me donnait, le nombre dont le logarithme est ça, c'est celui-là, et donc ça, c'est alpha fois bêta. Alors, on voit déjà ici que le résultat n'est pas correct en toute rigueur, en fait, il est correct avec 1, 2, 3, 4, 5, 5 et quelques chiffres significatifs, mais les derniers ici ne sont pas bons, ça c'est juste que les tables elles-mêmes ne sont pas exactes, c'est-à-dire que ce que vous avez dans les tables, c'est, si vous voulez le logarithme de ce nombre-là, il n'y est probablement pas ce nombre-là, il y a probablement plutôt le nombre avec juste ces chiffres-là, donc il faut aller voir celui-là, le suivant, et puis extrapoler pour savoir ce que pourrait bien valoir celui-là qui est absent dans la table. Il y a une étape d'extrapolation qui induit une erreur de calcul, une incertitude en quelque sorte. Mais en tout cas, ça du coup, c'est vraiment, les logarithmes-là vont vraiment complètement modifier la vitesse à laquelle les gens vont faire du calcul, les savants vont faire des calculs. Et ça ressemble à ça, du coup, ça c'est vraiment la table de Napier, donc vous avez un ensemble de nombres ici, alors il l'a mis pour des angles, donc vous avez ici les degrés et là les minutes correspondantes, c'est une manière de diviser les angles mais peu importe, parce qu'en astronomie c'est surtout des angles qui nous intéressent, et il a ici une table avec les logarithmes des nombres qui sont là-bas. Vous avez aussi d'ailleurs les sinus et puis d'autres nombres que je ne vais pas commenter ici. Petite remarque, en fait, c'est vraiment puissant et plus puissant que la Prostapher S parce que les logarithmes permettent aussi de trouver des racines carrées, des puissances, etc. grâce aux relations qui sont là. Si vous voulez la puissance troisième d'un nombre, le log de la puissance 3 c'est trois fois le log du nombre. Donc vous avez un nombre dont vous voulez la puissance 3, vous allez dans l'étape chercher son logarithme, vous multipliez ce logarithme par 3 et vous allez chercher dans la table le nombre dont le logarithme est celui que vous venez de trouver. Pareil pour les racines carrées, le n qui est là peut être fractionnaire, donc ça, ça correspond à n égale 1,5. Donc c'est vraiment un outil, un outil au sens quelque chose qu'on utilise dans un but précis. Et ça, ça donne lieu assez rapidement en fait, dans la décennie qui suit, à des réalisations techniques, notamment la règle à calcul qui au départ, donc c'est un objet qui a des parties mobiles, alors je n'en ai pas ici à vous montrer, mais vous avez un cadran, elle n'est pas d'origine celle-là, elle n'est surtout pas de 1620, je vous montre ici le principe d'une plus moderne qui est du XXe siècle. vous avez ici un tour qui est fixe, vous avez à l'intérieur un cadran qui est mobile, donc avec un index ici qu'on peut aller mettre sur un autre nombre et vous avez enfin un troisième morceau ici transparent avec un trait qui est mobile et vous le connaissez peut-être plus ou en tout cas, je suis sûr que vos parents les connaissent ou en tout cas savent que leurs parents eux-mêmes l'utilisaient sous cette forme-là. Une règle à calcul, c'est ça. Qui a déjà vu cet objet-là de ses yeux vu plusieurs personnes. OK. Bon, là on ne le voit pas tellement mais là il y a une tirette en fait. Et ça, ça permet de... Donc on tire ça ici, on fait correspondre des nombres entre eux là-dessus, c'est gradué sur une échelle particulière qu'on appelle logarithmique. Vous ne voyez pas d'ici mais on a ici 0,4, 0,2, 0,1, 0,0,2, etc. Ce n'est pas gradué linéairement mais d'une autre manière. Et en fait, grâce à cette règle-là, on peut additionner des logarithmes facilement et c'est gradué d'une façon qui est telle qu'on peut lire directement le produit des nombres. Vous mettez l'index 2 sur la partie 3 de la règle comme ça en faisant coulisser et vous lisez quelque part 6 qui est le produit. Et ça, ça marche aussi avec des nombres à virgule. Donc ça, c'est quelque chose qui a effectivement été utilisé pendant plusieurs siècles et je pense qu'on peut dire que jusque dans les années 70, ça a été utilisé dans des bureaux d'ingénieurs, etc. de manière courante. Les gens apprenaient ça à l'école encore dans les années au moins 60 et certainement début des années 70. 1920. Ok, pardon. J'oublie qu'on a changé de siècle en fait. Bon, je passe sur ça. Je vérifie où est-ce qu'on en est du timing pour pas non plus être... Ouais, ok. Alors, ce que je vous raconte ici là et ce que je vais vous raconter dans la suite, il y a une grande partie qui est... que j'ai trouvé... dont j'ai trouvé les détails dans ce livre-là. Alors, il est là-dessus mais il est à moi en fait. Je ne pense pas que celui-là il soit à la BU. Peut-être qu'il y sera un jour. Je ne sais pas. Il est en anglais. Ça s'appelle donc When Computers Were Human. Et effectivement, le mot computers qui veut dire... En fait, ça veut dire quelqu'un qui compute, quelqu'un qui calcule. Ça veut dire un calculateur. Et computers, à l'origine, le mot désignait des personnes, des personnes qui calculaient. Et il y avait tout un moment de l'histoire de l'humanité où les calculs étaient faits par des gens. On le verra souvent par des femmes. On verra ça tout à l'heure. Et ce livre raconte cette histoire-là, l'histoire du calcul humain. Donc, de 2600 à peu près jusqu'à là encore bien après la moitié du XXe siècle. Dans les années 1960, il y avait encore des gens à la NASA, au CERN, dont le but, c'était de faire des opérations qui aujourd'hui sont confiées à des machines, dont du calcul. Alors, ça me donne l'occasion de revenir sur un épisode pour ceux qui suivent le cours d'Histoire des sciences et qui ont vu les épisodes précédents duquel j'ai un petit peu parlé. Donc, du coup, vous allez le voir ce même épisode sous un angle un petit peu différent. Le retour de la comète. Je vais vous parler de nouveau de la comète de Halley. Donc là, vous vous dites mais il est complètement obnubilé par la comète de Halley. Non, ce n'est pas le cas. C'est juste qu'effectivement, c'est un épisode de l'Histoire des sciences où il se passe beaucoup de choses, où il y a beaucoup de notions qui s'intersectent en fait. Donc, je vais prendre un autre angle que celui que j'ai déjà abordé. Vous vous rappelez qu'en 1682, Halley, comme beaucoup d'autres d'ailleurs astronomes, il était astronome, Halley, observe la comète dans le ciel, une comète dans le ciel, il note ses positions au fil des nuits. Donc, 1682, il y a un objet dans le ciel qui est une comète, tout le monde la regarde, waouh, c'est joli, une comète. Bon. Les gens pensent alors, les astronomes pensent que les trajectoires des planètes sont paraboliques. On connaissait les lois de Newton déjà à l'époque. enfin, Newton avait déjà commencé à communiquer sur la mécanique qui porte son nom et il y avait assez peu de doutes que les comètes, si c'était des objets qui n'étaient pas dans l'atmosphère, certains n'en étaient pas si sûrs, mais voilà, ça devait être des trajectoires paraboliques. Donc, parabolique, ça veut dire qu'il y a le soleil, c'est un objet qui arrive, on ne sait pas d'où, il passe près du soleil, il repart, on ne sait pas où, il ne revient jamais. Donc, les comètes sont des one-shot. Ils sont là, ils arrivent et ils repartent. Et il y a des manières de déterminer la trajectoire des comètes en observant leur position au fil du temps. Ça, c'est le travail des astronomes. Ça, c'est une des choses qui demandent beaucoup de calculs, vraiment, beaucoup de calculs numériques et de multiplications d'additions. Allais déterminer les paramètres des paraboles pour trois autres comètes. Donc, effectivement, ils voient quelle est leur trajectoire et ça colle avec des paraboles. Mais celle-ci, il y en a une, donc celle dont on parle maintenant, il a l'intuition que sa trajectoire n'est pas parabolique mais elliptique parce que il a l'impression qu'il voit que cette comète passe au même endroit qu'une autre comète qui était passée en 1607 qui elle-même passait au même endroit qu'une autre comète qui était passée en 1531. Et si vous regardez la différence de temps entre ça et ça, c'est de l'ordre de 75-76 ans. Donc, ça semble être quelque chose, c'est pas idiot de penser que c'est en fait le même objet, un truc périodique qui revient au bout d'environ 75-76 ans. Bon. Donc, c'est son hypothèse et cette fois-ci, il va essayer de coller non pas une parabole mais une ellipse aux positions observées pour essayer de trouver les paramètres de cette ellipse. Et cette hypothèse, elle souffre quand même d'un défaut, d'un problème, c'est que si effectivement la comète décrit une ellipse, elle devrait passer au même endroit exactement à intervalles réguliers. C'est-à-dire tous les 75,12 ans, pas un coup 75, un coup 76, ce qui semble être un petit peu le cas ici. Et pour expliquer cette différence, il s'intéresse aux perturbations gravitationnelles de Jupiter et Saturne qui viennent déformer l'ellipse, qui viennent de temps en temps ralentir ou bien accélérer la comète et qui fait que effectivement, sa période, elle n'est pas aussi régulière qu'elle pourrait l'être. Et ça, je vous en avais parlé, du coup, il utilise des méthodes approchées en faisant des hypothèses sur la manière dont Jupiter et Saturne tournent autour du Soleil pour prédire la date exacte à laquelle cette comète passera en 1758. Bon, 1758, vous voyez qu'il n'a pas vécu pour observer ça. Je ne sais pas s'il avait du coup l'objectif de vivre 102 ans pour voir ce prochain passage, mais en tout cas, il a passé beaucoup de temps et d'énergie pour préparer ça. Alors, 1758, repassage de nouveau de cette comète si c'est toujours la même. Au printemps 1757, quand cette date arrive, il y a quand même l'astronomie un petit peu évolué quand même, il y a des nouvelles personnes. Il y a notamment Alexis Cléraud qui est un Français assez peu connu, en fait, je pense, du grand public. C'est vraiment pourtant un grand, grand personnage qui a beaucoup œuvré en mécanique, en optique et en astronomie, du coup. Et au printemps 1757, Cléraud se dit bon, allez, la comète, elle arrive. Effectivement, Allais a fait des calculs, mais bon, il a fait des approximations qui peut-être ne sont peut-être pas judicieuses. Bon, on reprend le truc, il entreprend ça. Et il le fait d'une manière complètement inédite. C'est pour ça que je vous en parle. C'est qu'il va faire ça en équipe. Il fait appel à deux personnes, Jérôme Delalande. Alors lui, vous en avez peut-être entendu parler parce que c'est aussi un astronome et il est célèbre notamment pour avoir contribué à la détermination du mètre, combien vaut un mètre. Et ça, à l'époque, c'était lié à quelle est la circonférence du tour de la Terre. Donc, il fallait faire des expéditions pour aller mesurer la forme de la Terre. Il a participé beaucoup à ça. C'est un imparté pour dire, vous avez peut-être entendu le nom, mais en tout cas, ce n'est pas pour ça ici qu'il intervient. Il va travailler avec Alexis Cléraud pour déterminer la date de retour de la comète. Et Nicole Reyn-Étable de la Brière-Le Pote, qui est une femme, c'est suffisamment rare dans le domaine pour le remarquer et l'expliciter. C'est une femme qui a été intéressée très tôt à l'astronomie par son père notamment, qui l'a aidée et qui a nourri sa passion et pour les maths. C'est vraiment quelqu'un qui était passionné de mathématiques et qui était talentueuse en maths. Et alors, quelqu'un qui était de la noblesse, qui avait de l'argent, donc ces deux personnes ne se posaient pas la question de comment ils allaient manger le soir, mais du coup, elles pouvaient se poser la question de comment calculer des choses en astronomie, ce qu'elles ont fait. Et tous les trois, Cléraud et ces deux personnes, ont planifié le calcul, ils se sont distribué les rôles. La Lande et Le Pote, eux, calculaient les orbites de Jupiter et Saturne. Ils disposaient pour ça des lois de Newton qui, à partir de la façon dont le Soleil attire chacune des planètes, on peut savoir où est-ce qu'elle sera à l'instant suivant. Vous avez Jupiter qui est ici à un instant T, elle va par là-bas, au bout d'un moment, on va dire, un mois plus tard, elle va se trouver plutôt ici. Je suis en train d'appuyer, c'est parce qu'elle se fait ça. Elle va se trouver plutôt ici, de combien elle a avancé en un mois et puis où est-ce qu'elle se trouve exactement, sachant qu'elle est perturbée elle-même par les autres planètes. Donc, c'est un problème qui n'est pas si simple qu'il n'y paraît. Donc, la Lande et Le Pote s'intéressent à ces deux planètes et peuvent dire à chaque instant, voilà, pendant 76 ans, voilà où seront à chaque instant Jupiter et Saturne. Et lui, Clairot, il calcule la trajectoire de la comète en prenant en compte ce que lui disent les deux autres. Donc, la comète qui est ici, elle est attirée par le Soleil, certes, c'est ça qui fait que ça va être en gros une ellipse, mais elle est aussi perturbée par Jupiter qui l'attire et par Saturne qui l'attire aussi. Donc, voilà, le parti pris de Clairot, c'est d'organiser tout ça, de se séparer la tâche, chacun fait son petit bout et du coup, il fait une prédiction pour la... il arrive dans les temps à faire une prédiction de la comète et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il fait des étapes vraiment de vérification. Vous imaginez bien, enfin, je ne sais pas si vous imaginez, mais dans cette étape de calculer ici la manière dont avancent les corps, il peut y avoir des erreurs, des erreurs bêtes, 7 x 8, 52, blim, personne ne se trompe, je ne sais pas pourquoi, il y a une erreur comme ça qui se propage dans les calculs et voilà. Donc, il y a des moyens de vérifier que c'est pas trop... que les résultats ne sont pas trop débiles, alors, ou bien en les refaisant, mais ce n'est pas très utile, ou bien en voyant la cohérence, c'est-à-dire, par exemple, en regardant qu'il n'y a pas tout d'un coup un saut discontinu, qu'elle, elle avance de 1 degré, 1 degré, 1 degré, 1 degré, puis d'un coup, 3 degrés, puis 1 degré, 1. Le 3 degré qui est là, il n'est pas normal. Donc, examiner les données, voir les anomalies, ça ne permet pas de détecter toutes les erreurs, mais au moins les plus grosses. Donc, cette étape-là est une étape importante du processus mis en œuvre par Clairot. Et enfin, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils font une sorte de contrôle qualité de leur démarche. C'est-à-dire, ils partent des observations de 1531, ils se disent, bon, ben voilà, si on avait été un peu avant 1607 et qu'on voulait prédire le passage en 1607, faisons notre démarche. Donc, ils ont fait toute la démarche ici, calculer les positions des planètes, voir l'influence sur la comète et tout. Ben voilà ce qu'on aurait prédit, elle serait passée à telle date et qu'est-ce qui s'est passé, à quelle date, on l'a vu effectivement. Ah ben, on est un peu à côté, pourquoi ? Ah ben oui, cet effet-là qu'on pensait être petit, il est grand, celui-là qu'on pensait être grand, il est plus petit, recommence, ils arrivent à caler, effectivement, le passage de la comète à hausse observation. Ils recommencent pour le deuxième passage, ils refont l'exercice, ils prédisent, entre guillemets, et ils regardent avec ce qui avait été observé à l'époque. Et donc, comme ça marche, ils arrivent à une procédure qui marche pour ces deux-là, ils sont confiants dans le fait que pour le troisième passage, ça sera encore le cas. Et du coup, ils font une prédiction qu'ils présentent le 14 novembre 1957 à l'Académie des sciences. Leur prédiction, c'est qu'elle va passer le 15 avril avec une incertitude d'environ un mois. Et l'observation a lieu le 13 mars 1758. Bon. Donc, alors, je pense que c'est le plus inconfortable qu'on puisse imaginer comme situation parce qu'on est pile, enfin, quasiment pile sur les limites de l'incertitude. Et là, il va y avoir de la mauvaise foi dans tous les sens. Genre, ben oui, c'est bon, c'était prédit et c'est bon. Et d'autres, ben non, non, 15 avril, 15 mars, donc c'est pas bon. Effectivement, on est quand même objectivement un petit peu loin. Si on veut dire les choses de manière claire et nette, c'est que la différence entre l'observation et la prédiction, elle est d'un mois et deux jours. Ce qui est largement plus petit que l'erreur que faisaient les gens les siècles avant pour, enfin, le passage précédent en tout cas, pour effectivement prédire les passages. Donc, ce que montre ce résultat-là, c'est qu'à l'époque, on est en mesure de prédire le passage de la comète de Halley avec une précision de un mois à peu près, à quelques jours près. Alors, ça va être très critiqué et en particulier, ce qui me semble intéressant, là, c'est vraiment la nature de la critique. Il y a d'Alembert qui est un mathématicien français qui va vraiment s'opposer très fort à Alexis Clairot. Ces deux-là, il y a des couples et demi comme ça en histoire des sciences. Clairot et d'Alembert s'en est un. Ils sont toujours en train de se tirer d'Alembert, effectivement, lui, il n'est pas du tout d'accord avec la démarche du Clairot mais sur la validité scientifique, pas sur le calcul et la manière dont c'est fait mais même sur la démarche. Pour d'Alembert, faire des calculs à la main, des multiplications avec une petite erreur à chaque fois, ce n'est pas de la science. Pour d'Alembert, il faudrait une formule qui donne la position de la comète à telle époque, etc. Et c'est ça qui serait de la science. Là, c'est de la cuisine et du bricolage pour d'Alembert. Donc, c'est l'astronomie, l'astrophysique. En astrophysique, on fait des simulations numériques. Il y a une partie de la communauté qui fait des simulations numériques en utilisant des ordinateurs dans lesquels on code certaines lois de la physique pour faire des prédictions et vous avez une partie de la communauté qui dit non mais là, oui, ce n'est pas vraiment de la science en fait. Ils ne le disent pas comme ça mais ça revient quasiment à ça. Je me calme. Alors, la raison de l'écart ici, aujourd'hui, on la connaît. Alors là, c'est très anachronique. Je l'ai mis dans une autre couleur parce qu'on oublie mais aujourd'hui, on peut savoir pourquoi et ce qu'ils n'ont pas mieux prédit que ça, c'est qu'ils n'ont pas pris en compte l'influence d'Uranus et Neptune. Bon alors là, pour le coup, on ne peut pas trop le renvouloir parce que ces planètes-là, on ne les connaissait pas à l'époque. Je vous ai parlé de division du travail avec Alexis Clérault et puis ses deux compères-là. En fait, c'est ça vraiment la clé dans les siècles suivants qui est la clé de l'amélioration et l'accélération du calcul et ça va s'appuyer notamment sur une théorisation de ça par Adam Smith. Adam Smith qui publie en 1776 l'ouvrage dont vous avez le titre ici en anglais et en français, ça serait Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations et un ouvrage que vous trouvez très facilement aujourd'hui en librairie qui est édité tout le temps et en français, c'est simplement La richesse des nations. Aujourd'hui, on le publie sous ce titre-là et une des choses qu'il écrit dans ce livre-là, c'est la chose suivante. Il parle de division du travail et pour lui diviser le travail, c'est-à-dire donner des tâches spécifiques à des gens. Toi, tu fais ça tout le temps, toi, tu fais ça tout le temps. Ensuite, vous vous causez ou bien quelqu'un, un contre-maître va arriver et va prendre le résultat de votre travail et en faire quelque chose. Il avait comme exemple, l'exemple qu'il donnait, c'est la construction d'épingles. Pour Adam Smith, c'est extrêmement inefficace que quelqu'un fasse une épingle tout seul, dire aille forger le fer, aille ensuite le tendre, aille le polir, aille mettre la pointe au bout, etc. Si on fait ça, on fait une quinzaine d'épingles dans la journée. En revanche, si vous avez quelqu'un dont le boulot, c'est de forger des bouts de métal, quelqu'un dont le boulot, c'est d'aller élimer le bout pour le rendre pointu et puis quelqu'un dont le boulot, c'est de le mettre dans la boîte, là, vous en faites des milliers. Voilà. Il n'y a pas de jugement moral, prône Adam Smith et pour lui, ça doit être mis en oeuvre partout. Et les raisons, elles sont là. Il donne trois raisons essentielles. C'est que chaque ouvrier, chaque élément de cette division devient super efficace. Quelqu'un qui, à court de journée, polie des épingles, peut-être qu'il devient fou, d'accord ? On met ça de côté. Mais en tout cas, il est super fort pour polir des épingles. Ça réduit le temps perdu pour passer d'une tâche à une autre parce qu'on ne le fait pas, on ne passe pas d'une tâche à une autre, on fait toujours la même. Et ça encourage aussi les ouvriers à améliorer leurs outils de travail, à trouver des manières de mieux bosser parce qu'effectivement, ils sont spécialistes experts de leur oeuvre et c'est eux qui savent si finalement, cet outil-là, il n'est finalement pas si bien adapté quand on l'utilise huit heures par jour. Et ça, ça va être utilisé, ce que je dis là, pour le calcul. C'est vrai pour le calcul. Si on fait en sorte que quand on a un calcul qui implique regarder dans des tables, faire des multiplications, voilà, eh bien, ça peut être, d'après Adam Smith, ça peut être une bonne idée qu'une personne ne fasse que des multiplications toute la journée, une personne n'aille que voir dans les tables, etc. Et vous pouvez reprendre ce qui est ici, c'est finalement aussi valide. Encore une fois, je ne juge pas. J'indique simplement d'un point de vue factuel, si on pense que c'est une bonne idée, enfin, si on pense que la division du travail doit être mise en oeuvre, eh bien, effectivement, ça améliore l'efficacité pour ces raisons-là aussi quand on parle de calcul. Et ça, ça va être mis en oeuvre de façon quasi-industrielle dans l'épisode suivant, la rédaction de l'almana nautique, j'ai mis GB ici pour Grande-Bretagne, il y aura une version US pour Etats-Unis tout à l'heure. Et au XVIIIe siècle, il y a une volonté britannique de produire et d'éditer un almana nautique qui indique, entre autres, la position de la Lune dans le ciel au fil du temps. C'est aussi, encore une fois, un gros bouquin. Et voilà, le 12 janvier 1722 à 13h30, la Lune, elle est à cet endroit-là dans le ciel avec des coordonnées. 20 minutes plus tard, elle se trouve à cet endroit-là, 20 minutes plus tard, à cet endroit-là, etc. Pourquoi ? Parce que ça, c'est un moyen, en fait. Alors, je ne vais pas revenir sur pourquoi, comment, je ne vais pas avoir le temps, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir à un autre cours. Mais ça, ça permet, en fait, de savoir l'heure à Greenwich. Alors, Greenwich, c'est une ville en Angleterre qui est la référence pour les longitudes. Et si vous établissez, vous dites que, ben voilà, à telle heure, à Greenwich, la Lune se trouve à tel endroit. Si vous êtes sur un bateau ailleurs et que vous observez, effectivement, la Lune à tel endroit, vous regardez à vos tables, vous savez qu'il est telle heure à Greenwich. Vous dites, ben ça me fait une belle jambe, moi je ne suis pas à Greenwich, c'est au milieu de l'Atlantique. Ben oui, mais justement, si vous savez par ailleurs quelle heure il est chez vous, par un autre moyen, vous savez quelle heure il est à Greenwich, quelle heure il est chez vous, ben c'est le coup des fuseaux horaires, vous savez du coup la différence vous donne la longitude à laquelle vous vous trouvez. Et ça, le problème des longitudes, c'est vraiment un problème hyper important en navigation, navigation marchande, navigation militaire, savoir où on se trouve si on est loin des côtes, etc., c'est vraiment hyper important. Et de fait, je vais avancer un petit peu ici, en 1714, le Parlement britannique créé ce qui s'appelle le Board of Longitude, vraiment un comité dont le but, c'est de déterminer les longitudes et offre une récompense de 20 000 livres sterling à quiconque pourrait proposer une méthode permettant de déterminer la longitude avec une précision d'un demi-degré. Et plusieurs méthodes s'opposent, il y a celle des distances lunaires, ça s'appelle distance mais c'est position de la Lune, c'est celle dont j'ai parlé tout à l'heure, donc Nelville Maskelin qui est quelqu'un qui effectivement connaît très bien ces méthodes-là va être engagé dans une manière de déterminer, de départager, d'arbitrer entre les différentes propositions, mais lui, il est plutôt partisan de celle-ci. Et la méthode des horloges parce qu'on peut se dire pour savoir l'heure, c'est quand même pas compliqué, on emmène une montre, une horloge, à Greenwich, on la met à l'heure de Greenwich puis on l'emmène sur le bateau. Et puis nous, sur le bateau, on sait l'heure qu'il est. Alors, ça semble simple, ça ne l'est pas du tout. Une horloge, c'est quelque chose à l'époque déjà de compliqué, il y a des ressorts, il y a des pièces mécaniques, leur fonctionnement est altérée par le mouvement des bateaux, par l'humidité, et du coup, elle va prendre du retard, de l'avance et un retard de quelques minutes sur les horloges, ça vous donne une différence de longitude de plusieurs dizaines de kilomètres. Donc, si vous voulez savoir si vous êtes prêt des côtes ou pas, 10 kilomètres, ça commence à jouer. Donc, il faut atteindre une précision et une stabilité des horloges vraiment importantes pour que ça devienne compétitif. John Harrison, en 1761, introduit un modèle qui s'appelle le H4, qui est un modèle d'horloge qu'on appelle Marine, qui est vraiment faite pour ça en fait. Elle a été optimisée pour être capable, on peut l'emmener sur des bateaux et elle perd très très peu de... elle prend pas d'avance ou très peu d'avance ou de retard. Et donc, ces deux méthodes-là vont être mises en compétition. C'est Maskeline qui va arbitrer. Alors bon, là, l'arbitre, il est un peu engagé dans une des hypothèses, mais bon. Et il va... Pardon, voilà, je vais l'écrire ici. Il va ici, il est chargé d'étudier ces questions-là et il va faire un voyage en bateau en 1761, entre 61 et 64, pour tester ces deux méthodes, la méthode lunaire et la méthode des horloges, sachant qu'à la fin des années 50, des tables lunaires qui indiquent la position de la Lune dans le ciel ont été effectivement publiées par Thomas Meyer. Donc, on disposait à cette époque-là de bonnes tables lunaires, ces tables lunaires étant elles-mêmes faites par des gens qui faisaient des calculs, des calculs longs, fastidieux, etc. Bon. Et pourquoi il va là-bas ? En fait, il se trouve qu'il y a un transit de Vénus, Vénus qui passe devant le Soleil qu'on peut observer depuis l'île de Saint-Hélène qui se trouve ici. Donc, il va faire un voyage en bateau pour aller à Saint-Hélène pour voir ce transit et du coup, il en profite pour mettre à l'épreuve les différentes hypothèses et il est amené à utiliser notamment la méthode de la distance lunaire et voilà ces pages ici qu'il est amené à remplir, les pages de calcul qu'il fait pour à partir de l'observation qu'il fait de la position de la Lune et des tables dont il dispose arriver à déterminer la longitude d'où il est. C'est pas juste, on ne lit pas dans la table la longitude, c'est plus compliqué que ça. Dans la table, on lit en gros l'heure où Greenwich se trouve mais après, il y a d'autres calculs pour arriver vraiment à la longitude et voilà un exemple de calcul et ce que reporte ce que reporte Masculine au retour de son bateau c'est qu'un calcul de longitude, ça lui prend 4 heures. Il faut 4 heures pour savoir où il se trouve sur son bateau étant donné si tout s'est passé bien, s'il a bien fait ses observations et tout ça. Et il décide à son retour de produire des tables, d'autres tables que les tables lunaires, des tables intermédiaires, il y a plein de choses qu'il a dû calculer n fois de la même manière et il se dit non mais ça me saoule pourquoi est-ce que je fais ça là sur le bateau cette opération là on aurait dû la faire avant tranquillement dans un bureau et moi j'emmène un bouquin avec des tables de ce dont j'ai besoin et donc il revient il revient sur le en Angleterre. Il s'entoure de 5 calculateurs avec une spécialisation des tâches de type celle dont j'ai parlé tout à l'heure de type Adam Smith. Lui il prépare des fiches de calcul avec des indications très précises tel nombre tel nombre vous les multipliez vous écrivez là dans cette case là qui lui sont remises une fois remplies lui avec les nombres qu'il a il les remet lui dans des cases il faut en faire ceci cela il le donne à une autre personne et voilà ce sont des machines c'est vraiment les gens sont des machines à faire des calculs et ça c'est redoutablement efficace en tout cas du point de vue de la vitesse de calcul et il parvient comme ça à faire alors il utilise les interpolations mais ça oubliez ce terme là je ne vais même pas en parler il avait promis de faire un Almana pour 1767 avec la position de toute la lune sur en gros toutes les semaines quelque chose comme ça dans l'Almana en fait il n'y arrive pas c'est un peu trop long avec ses 5 calculateurs il prend du retard avec quelques jours de retard simplement mais voilà mais en revanche il a une expertise de tout ça avec son équipe telle que les suivants celles de 68 69 70 il les fait largement en avance et en fait au bout de quelques années c'est une industrie il est avec 5 personnes qui sont des bêtes des monstres de calcul et qui savent faire ça de manière extrêmement efficace extrêmement rapide alors on va retrouver un peu les mêmes les mêmes problématiques avec la mise en place du système métrique suite à la révolution française les révolutionnaires veulent changer beaucoup de choses dont les unités pas seulement pour dire on change tout mais aussi pour uniformiser dans le royaume la manière dont les gens mesurent notamment les poids et les volumes et les distances il y avait tout un tas d'arnaques qui étaient dues au fait que dans tel village on utilisait telle mesure de poids dans tel autre village à côté on utilisait telle autre mesure qui n'était pas rigoureusement équivalente et si voilà quelqu'un voulait déclarer combien il avait de production quand il voulait déclarer ses impôts il allait plutôt prendre une unité qui lui était favorable voilà et s'il voulait en revanche dire qu'il était un bon producteur il allait plutôt prendre l'autre qui était défavorable bon c'était le bazar avec tout un tas d'unités les révolutionnaires décident de mettre de l'ordre là-dedans et une des choses qu'ils veulent faire qui est probablement la plus contestable et qui ne va pas avoir d'avenir c'est les angles et pourquoi diviser un angle droit en 90 degrés on ne comprend rien on va faire ça en 100 degrés pouf ça s'appelle les grades bon mais du coup il faut réécrire toute l'étape trigonométrique qui a été faite avec les degrés et là il y en avait beaucoup pendant des siècles les gens avaient fait des tables de manière minutieuse et tout il faut tout refaire donc tout refaire ça veut dire là aussi s'entourer de gens Gaspard Deproni est chargé de la tâche il s'inspire lui vraiment très explicitement il le dit et c'est annoncé et assumé il s'inspire d'Adam Smith et il a 90 calculateurs qui ne font que des additions et des subtractions il y a des superviseurs au dessus qui préparent des feuillets avec comme je l'ai dit tout à l'heure voilà ça ces nombreux là vous les multipliez entre eux vous indiquez ça dans la colonne ramenez moi ça dans 10 minutes ils rassemblent tout ça ils redistribuent et voilà donc vous voyez c'est à l'échelle alors là encore c'est très anachronique mais c'est une carte mère en fait c'est ce qu'on aura aujourd'hui dans un ordi avec une carte mère qui distribue les instructions avec des 0 et des 1 c'est presque ça sauf que là c'est des gens et donc alors j'insiste donc ici on passe à l'échelle au dessus 90 calculateurs cette fois donc c'est vraiment des équipes des équipes entières à l'époque c'était des gens qui travaillaient chez eux il n'y avait pas de bureau qui rassemblait tout ça les gens travaillaient chez eux c'était un modèle même dans l'industrie qui était assez courant les forgerons avaient leur forge chez eux les gens qui faisaient de la laine aussi etc donc là c'était pareil et les gens recevaient par le courrier les feuilles de calcul qu'ils devaient faire les renvoyer par courrier donc ça prenait un peu de temps on n'était pas à 100 mégaflops mais voilà ça se faisait de cette manière là aux Etats-Unis assez rapidement les américains ont voulu aussi faire leur almana nautique parce que ce dont j'ai parlé c'était une version Grande-Bretagne et c'est une aventure qui va se passer ici et là je fais juste un tout petit point de géographie ça va se passer dans le Massachusetts elle est vraiment importante cette région là et je ne sais pas si on réalise en fait à quel point aux Etats-Unis la science va être concentrée à cet endroit là est-ce que vous savez quelles sont les villes importantes au Massachusetts avant d'avoir joué à Fallout je ne savais pas mais maintenant oui Boston effectivement c'est la grosse ville c'est Boston il y en a deux autres donc Boston c'est effectivement là ça c'est Massachusetts Non to Cat Island je l'ai mis ici parce qu'il y a un personnage qui est né là donc voilà j'en profite puisque je l'avais sous les yeux et vous avez aussi d'autres noms qui sont importants dans le milieu scientifique encore aujourd'hui Cambridge et Harvard ici donc quand on parle de Cambridge en fait il y en a deux il y en a un en Grande-Bretagne et un aux Etats-Unis celui aux Etats-Unis il est là donc en fait c'est Boston tout ça c'est Boston Massachusetts donc c'est encore aujourd'hui un lieu de concentration de cerveau scientifique important mais dès la période dont je parle ici ça joue un rôle l'histoire que je vais vous raconter elle se passe ici vers Boston dans le Massachusetts en tout cas et les Etats-Unis donc décident de faire eux-mêmes leur Allemagne anotique d'être indépendants des Anglais de ce point de vue là c'est Charles Henry Davis qui est chargé de ça il tente de recruter des mathématiciens et des astronomes dont Le Verrier je vous ai parlé de Le Verrier déjà plusieurs fois qui refusent comme tous les autres d'ailleurs donc les gens ne veulent pas se mettre à faire des calculs ils sont mathématiciens et astronomes ils ne sont pas calculateurs à faire des multiplications bon il se rabat en quelque sorte sur des étudiants des astronomes indépendants et amateurs doués et avec des gens dont il veut quand même que ça soit des gens qui ont des talents de calculateur ou bien de raisonnement etc c'est pas de la main d'oeuvre pas chère etc il cherche quand même des gens des gens de qualité enfin qui ont cette qualité là en tout cas d'être capables de faire des raisonnements rapidement et notamment on retrouve dans le staff initial aussi quelqu'un dont je vous ai parlé The Lady Who Lately Received from the King of Denmark a medal from the discovery of a new comète donc Maria Mitchell qui effectivement a découvert une nouvelle comète quand elle était quand elle était petite et qui du coup est devenue astronome elle était présente à l'éclipse dont je vous ai parlé la dernière fois et c'est une grande figure du féminisme en astronomie elle était non seulement une femme astronome mais elle était aussi très active pour promouvoir le rôle des femmes en astronomie à la fin du 19ème siècle donc elle elle était là elle a commencé sa carrière en fait comme ça elle était calculatrice dans le staff de l'albananautique américain et donc eux aussi ils vont faire appel à la méthode de Adam Smith et vont effectivement mettre des centaines de gens mais cette fois-ci dans la même salle ils vont commencer à faire des bureaux avec des gens qui sont côte à côte et qui se donnent les feuilles un peu de rassemblement et de rationalisation de ce côté-là alors vous imaginez bien qu'assez rapidement à partir du 19ème siècle on va vouloir mécaniser mécaniser tout ça parce qu'en fait tout ce qui peut se mécaniser se mécanisera parce qu'on peut avoir l'impression que quand on mécanise c'est mieux parce que ça va plus vite c'est plus sûr etc donc là je reviens tout petit peu en arrière du coup j'étais arrivé au 19ème siècle mais je remonte un petit peu pour aller choper l'histoire d'un autre angle Blaise Pascal dès le 17ème siècle conçoit et fabrique fait fabriquer une machine qui permet de faire des additions et des soustractions ça s'appelle la Pascaline enfin je ne sais pas si c'est lui qui l'a appelé comme ça d'ailleurs Blaise Pascal Pascaline peut-être je ne sais pas ça reste une curiosité dans le sens où c'est cher ça demande c'est vraiment de l'horlogerie c'est de l'horlogerie de précision ça demande d'être manipulé avec beaucoup de soin c'est fragile et c'est pas non plus hyper efficace si vous voulez faire une addition vous avez aussi plus vite fait de la faire à la main qu'en utilisant ça alors il faut dire aussi que cette machine était assez limitée parce qu'elle ne permettait que de faire des additions en fait pas de multiplication ni de division et à peine des soustractions c'est un peu compliqué d'en faire avec donc en fait voilà c'est une démonstration qu'on peut utiliser une machine ou des engrenages un mécanisme pour faire des calculs et c'est très intéressant de ce point de vue là mais ça ne va pas personne ne va s'en saisir en fait de ça un peu plus tard dans le siècle voilà 30 ans plus tard Leibniz qui lui aussi crée une machine qu'on appelle aujourd'hui la machine de Leibniz qui ressemble à ça avec des engrenages voilà qui font tourner des engrenages qui tournent un peu partout avec des roues qui contiennent des nombres et qui permet là aussi de faire des additions et des multiplications vous voyez on est aussi là dans l'horlogerie c'est vraiment ça là aussi le coût est élevé c'est peu fiable et c'est exigeant mécaniquement c'est à dire que c'est fragile il ne faut pas le tourner trop vite des fois ça coince ça grippe il faut aller tourner soi-même à la main pour bien le faire tourner et quand je dis peu fiable c'est que ça peut conduire à des erreurs ça peut paraître surprenant on se dit une machine elle ne fait pas d'erreur ben si en fait parce que voilà il y a une dent qui peut tout d'un coup sauter une dent sur l'engrenage ça saute un nombre et voilà effectivement elle commet des erreurs cette machine elle n'en a quand même pas beaucoup mais elle n'est pas non plus parfaitement sûre et elle sera aussi très peu utilisée en fait donc si ça ça vous intéresse je vous invite à aller voir cette référence de Yves Serra un article qui est sur Bibnum qui est un ensemble de ressources libres sur le sujet et qui raconte l'histoire de la machine arithmétique de Leibniz avec aussi quelques éléments sur son fonctionnement alors assez rapidement vont venir au cours des décennies des améliorations fonctionnelles qui vont faire de ces machines des objets qu'on peut vraiment utiliser et ça ça vient à partir de la moitié du 19ème siècle donc on se rapproche de là où j'étais tout à l'heure dans mon histoire ça c'est la machine de De Kohlmar qu'on montre ici avec des curseurs voilà encore une fois des engrenages alors c'est celui-là qu'il faut regarder des curseurs des pièces qui peuvent tourner vous avez une manivelle ici et qui indique quand on a mis les engrenages pour les nombres qu'on veut multiplier en tournant la manivelle correctement on obtient en haut le produit ou la somme ou la différence c'est probablement celle-ci toutefois qui va être la plus qui va marquer vraiment un tournant la machine de Baldwin 1875 où là vous avez vraiment quelque chose qui semble plus facile à utiliser c'est à dire que vous avez des chiffres qui sont très clairement indiqués sur des éléments tournants ici vous avez ici des chiffres qui apparaissent dans des fenêtres donc vous pouvez mettre un premier chiffre ici tourner la manivelle de manière correcte je vais vous montrer après avec un autre dispositif et vous avez en haut ici le résultat de l'opération qui apparaît donc ça là on arrive à quelque chose qui est fonctionnel qui est robuste qui est fait pour être utilisé longtemps dans la journée on en vient à ça donc ça s'appelle un Curta c'est une machine à calculer qui a été utilisée enfin fabriquée au milieu du 20ème siècle et qui a été utilisée effectivement jusque dans les années 60 voire 70 donc j'en ai un exemplaire ici c'est un collègue qui a eu l'amitié la générosité de me le prêter ça vaut 1300 euros ce truc aujourd'hui au cas où parce que je me suis dit je vais en acheter un pour rigoler mais en fait non je vais plutôt l'emprunter à mon collègue donc lui il n'utilise pas il est dans les géosciences mais lui il n'utilise pas du tout au quotidien mais je crois que c'est son père qui l'avait bon voilà et alors je vais vous faire une démonstration donc j'ai ici sur ce dispositif j'ai des curseurs ici vous ne les voyez pas parce que vous êtes loin mais avec des chiffres ils sont tous à zéro ici et je vais avec les curseurs qui sont là indiquer le premier chiffre celui du haut 5364 donc j'ai un 4 ici je mets le deuxième sur 6 le troisième sur 3 et le quatrième sur 5 et moi je lis ici 5364 avec des curseurs ici qui sont à différentes hauteurs j'ai au dessus des nombres ici alors ils sont à zéro sinon j'aurais mis à zéro en tournant ce truc là qu'il a remis à zéro mais bon voilà ils sont à zéro j'ai des zéros partout ici et j'ai enfin la possibilité j'ai une petite flèche ici avec des nombres 1 2 3 4 et ça ça représente 1 les unités 2 les dizaines 3 les centaines 4 les milliers etc et ce que je fais la manière dont ça fonctionne c'est que le 1 sur les unités je vais aller lire le chiffre donc celui-là il est rentré 5364 il est là le 5 qui est ici je vais faire 5 tours de manivelle 1 2 3 4 5 ce que ça fait c'est que ça a ajouté 5 fois le premier nombre le nombre qui est ici donc là moi je lis si ça vous intéresse 26820 peu importe je passe ensuite aux 2 ici je mets ça sur les dizaines 3 je fais 3 tours 1 2 3 je passe ici ensuite sur les centaines et je fais 2 tours 1 2 et je passe enfin sur les milliers où je fais 5 tours 1 2 3 4 5 et je lis ici 2 8 0 8 0 5 4 0 donc j'ai effectivement le produit de la multiplication de ces 4 chiffres là je vous l'ai fait en version démo etc quelqu'un qui a l'habitude de ça ça va très vite alors c'est un peu fragile aussi il ne faut pas non plus tourner trop vite mais la manipulation qui est ici elle est facile on tourne délicatement mais rapidement je toque ça on tourne aussi on met les dizaines les centaines etc assez rapidement là je pense que quelqu'un d'entraîné en 15 secondes il vous fait l'opération à 4 chiffres sans problème je ne me suis pas entraîné je ne veux pas l'abîmer en allant trop vite donc voilà mais je pense que c'est possible donc voilà un dispositif mécanique qui est dans le principe très similaire aux machines que j'ai pu vous montrer en particulier la dernière ici qui est celle-là ça c'est une version miniature de ça voilà moi je suis content je voulais utiliser ça devant tout le monde je suis trop content j'ai mon jouet alors c'est pas le mien donc ça c'était le quiz numéro 1 et du coup quelqu'un connaissait vous l'avez utilisé vous ça déjà vous l'avez vu utiliser on a eu en 6ème en 68 à l'école en 6ème en main on vous apprenait on faisait pas que ça mais on a eu ça au cours d'un cours de maths ouais ouais d'accord effectivement c'est une bonne manière de montrer comment j'ai fait l'opération ouais d'accord ok donc je pourrais dire en 68 effectivement à l'école il y a des gens qui faisaient ça très bien merci alors l'étape suivante dans l'histoire là je vous ai parlé de calcul mais ce qui est important aussi c'est la manière dont les données qu'on prend comme base pour calcul sont stockées sont manipulées et la carte parforée va jouer vraiment un rôle important dans ça tout le monde sait ce qu'est une carte parforée parce que du coup c'est pas de votre âge en fait non il y en a plein qui ne savent pas ok très bien là c'est le coup de vieux alors le dernier coup de vieux comme ça c'était avec le télé-écran avec le télé-écran le machin avec les boutons on fait un dessin puis après on se coud et toujours les élèves ils me regardent comme ça mais de quoi ils parlent on a la carte parforée je vois que c'est pareil bon ok carte parforée je vais vous expliquer ce que c'est ça a été introduit dans le cadre des métiers à tisser et au début du 19ème siècle Joseph-Marie Jacquard vous connaissez peut-être son nom parce qu'il y a un métier Jacquard qui porte son nom et puis un point Jacquard aussi je fais comme si je tissais pas du tout mais apparemment c'est un point connu en tout cas voilà en 1801 il brevette une machine de ce type là qui permet d'automatiser le tissage et de faire des motifs en fait quand on veut faire des motifs en tissant il faut faire passer un fil bleu comme ça puis comme ça puis ensuite que ça soit le fil rouge puis de nouveau deux fois le fil bleu etc bon donc je fais encore une fois comme si je savais faire mais c'est comme ça que j'imagine le truc et ça ça peut être effectivement mécanisé et il a pour ça introduit ici des petites lames j'ai mis une version grossie après voilà où les trous qui sont ici sont code en fait le motif dire qu'à chaque fois qu'il y a un trou vous avez la navette qui peut passer ou quelque chose qui peut indiquer que là ça doit passer et quand il n'y a pas de trou ça passe pas et donc en mettant les trous de manière correcte et en mettant ça dans un dispositif capable de lire la position des trous et bien on peut faire un dispositif qui fait différents motifs et vous changez les petites tablettes ici et du coup vous changez le motif qui est fait donc ça c'est le c'est du coup c'est pas du calcul mais c'est de la donnée vous avez ici les données qui sont le motif qu'on veut reproduire qui sont matérialisées par un dispositif perforé ça c'est du coup on peut appeler ça l'ancêtre de la carte perforée et si on regarde effectivement les versions ultérieures de ça assez rapidement ces plaques de bois vont devenir du papier perforé et donc vous avez ici une version ultérieure de la machine de Jacquard et ça va aller très vite et dès 1812 vous avez 11 000 métiers de ce type là en France 11 000 en 10 ans voilà il y a 11 000 personnes qui adoptent le truc et alors ça va poser des problèmes qu'on retrouve aussi aujourd'hui dans des contextes très similaires ça va donner lieu à plusieurs révoltes une révolte à Vienne en 1819 et une plus tard à Lyon qui va s'appeler la révolte des Canuts dans des zones où vous avez beaucoup d'ouvriers qui vivent du tissage et qui disent non mais là ça c'est en train de nous piquer nos métiers quoi là ça nous pique nos boulots effectivement ça ça fait le travail d'une équipe de 10 ou de 20 ou de 30 du coup ça fait 10, 20, 30 personnes qui ne peuvent plus travailler donc voilà socialement la question elle est posée dès le début dès les premières machines de ce type là est posée de est-ce qu'on doit est-ce qu'il faut mécaniser le travail oui ça augmente la productivité mais du coup ça a un impact social sur différents métiers voilà alors les cartes perforées on les retrouve aussi on les retrouve aussi dans un autre dans un autre contexte qui est celui des orgues de barbarie de la musique vous avez tous vu les gens avec le petit singe à côté vous n'avez pas besoin du petit singe mais c'est mieux et puis vous tournez comme ça et puis vous avez des cartes qui passent alors je voulais vous montrer une vidéo mais allez je le fais je ne sais pas si on va la voir on va si on la voit mais pas où il faut puis en plus on voit une pub non non mais surtout on ne va pas montrer une pub à ce moment là je reviens à ma présentation donc orgues de barbarie vous chercherez si ça ne vous dit rien le lien qui était là c'était quelqu'un qui jouait une chanson de Michael Jackson à l'orgue de barbarie très fun mais en tout cas voilà la tonotechnie qui est l'art de noter de la musique sur les cylindres des orgues de barbarie et du coup sur des cartes perforées ensuite va aussi s'emparer de ces techniques où on code une information sur des trous donc là c'est vraiment des cartes perforées au sens où on l'entendra au siècle d'après voilà donc ce sont ensuite plutôt que des que des cartes ce sont vraiment des rouleaux entiers comme on a pu le voir tout à l'heure là sur ça ce sont des grands rouleaux alors ici c'est sur un métier mais sur un ocle de barbarie ça irait dans des dispositifs qui activent des clapets qui font jouer des tubes des tubes d'orgues et alors une petite liste comme ça de l'utilisation de ces cartes perforées j'ai parlé des métiers à tisser des orgues de barbarie ça va être aussi utilisé pour coder les télégrammes et surtout pour des données individuelles pour le recensement et un des acteurs de ça important c'est Herman Holrit c'est un américain qui va effectivement il travaille lui au bureau dans des bureaux de recensement aux Etats-Unis le bureau de recensement le boulot un peu avant l'époque dont je parle là ça consiste à aller demander aux gens où ils habitent combien ils gagnent s'ils ont des enfants enfin combien ils ont d'enfants etc. tout un tas de données démographiques et vous avez des gens dans des bureaux ensuite qui reprennent les données qui les notent sur des petits carnets qui ont des cahiers et des armoires entières de cahiers et lui il a l'idée de ces informations de les mettre sur une carte une carte on va perforer là si c'est un homme perforer là si c'est une femme on va dans une autre zone perforer là si la personne elle a un enfant deux enfants trois enfants on met autant de trous que d'enfants je ne sais pas exactement le détail mais vous avez l'idée les trous vont coder des informations et ensuite ça ces cartes là si on a un moyen mécanique de les trier et bien là on peut gagner beaucoup de temps vous voulez savoir combien il y a d'hommes et il y a de femmes vous réglez la machine sur sors moi les cartes qui ont des hommes et comptez-les vous mettez le tas ça passe voilà il y en a 7258 boum c'est fait le truc est fait alors je fais ça on n'est pas à ce rythme là rapidement que manuellement et là c'est donc lui que vous voyez ici devant un dispositif qui permet de lire effectivement des cartes perforées et du coup cette utilisation là elle va vraiment beaucoup faire pour l'amélioration de la qualité des dispositifs qui permettent de créer et de lire les cartes perforées je vous montre ici une publicité de la fin du 19ème siècle pour ces cartes perforées pour que vous voyez les différentes étapes ici donc ça s'appelle the key punch to punch c'est faire un trou le true huter on va appeler ça c'est pas la vraie traduction mais voilà le true huter donc vous avez ici la carte que vous mettez là et puis on fait des trous à différents points suivant le code qu'on a défini d'avance bon donc une personne qui fait ça le trieur donc là ce que je disais tout à l'heure on va trier les cartes qui ont leurs trous ici plutôt que là ça les compte et ça fait des tas ici en fonction de la position des trous là vous avez un histogramme qui est fait imaginez que le tri soit fait sur la tranche d'âge 0-10 ans 10 ans, 20 ans 20 ans, 30 ans etc vous lisez directement ici une courbe qui vous donne la pyramide des âges de l'endroit où on est c'est un truc de fou le tabulateur donc ça comme ça l'indique ici enfin je vous lis mais ça ça traduit en fait les trous en caractère et en mots genre si le trou est là ça vous écrit c'est un homme s'il y a le trou qui est à côté ça vous écrit c'est une femme etc ça traduit l'information qui est sur la carte en un langage que les humains peuvent comprendre et voilà vous avez tout un tas d'autres choses pour recopier pour dupliquer les cartes si on veut pour les interpréter voilà tout un tas de choses celle-là je ne saurais même pas vous dire ce que ça ferait et celle-là ça permet de les imprimer si on veut une version effectivement non pas trouée mais imprimée pour diverses raisons bon en tout cas vous avez tout un tas de machines comme ça alors là vous l'avez compris c'est une pub c'est une pub pour une boîte qui fait ce genre de truc qui veut les vendre mais bon du coup ça explique pas mal du coup ça me permet de revenir sur le sur le quiz alors ce que je vous avais montré tout à l'heure là on est on est à une étape où le calcul il est déjà pas mal avancé le calcul mécanique est pas mal avancé et ça c'est une salle dans un centre de paris mutuel le tiers C des courses de chevaux et des gens qui font des paris et pourquoi pourquoi on fait des calculs en fait ce qui est important quand on alors je dis ça je joue pas mais du coup je me suis renseigné dans le pari mutuel ce qui est important c'est de savoir les chances que vous avez de gagner ou pas quand vous pariez donc il y a des décotes je sais pas un tel à 30% de gagné enfin tel cheval à peut-être 30% de gagné quand on regarde le nombre de courses qu'il a déjà joué qu'il a gagné ou perdu voilà des statistiques qui permettent de prédire ou d'avoir une indication c'est pas une prédiction d'avoir une indication sur les chances que cette personne a plus ou moins de gagné donc vous avez si vous pariez sur quelqu'un qui a peu de chances de gagner et qui gagne ben vous gagnez beaucoup parce que vous avez pris un gros risque si vous gagnez sur bidule qui gagne toutes ses courses et ses jouets d'avance ben faites-le vous allez gagner votre mise quoi que dalle et en fait donc cette information elle est importante c'est des statistiques et ça demande effectivement beaucoup de calculs ça demande d'avoir de l'information sur les courses gagnées etc et en direct d'être capable de la mettre à jour c'est ce que fait la machine qui est ici donc ça vous voyez que le milieu du jeu alors je vais le dire d'une manière un peu tordue peut-être mais sincère le milieu du jeu rapporte suffisamment d'argent pour que les gens soient en mesure de créer ces machines là pour aider les joueurs quoi parce que vous imaginez bien que ça ça demande à être construit enfin conçu d'abord construit entretenu parce que voilà ça peut se gripper etc donc voilà donc ça c'était les paris et paris mutuels le tiercé et la la deuxième image que je vous montre ici les calculatrices donc ça c'était c'était aussi une image du quiz tout à l'heure donc ça représente effectivement des personnes alors il y a un homme qui est ici mais il ne doit pas y en avoir beaucoup d'autres ça c'est dans un centre dans la première dans la première moitié du 20ème siècle un centre administratif aux Etats-Unis comme il y en avait vraiment beaucoup 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 qui est constitué de gens dont le métier c'est de faire des additions des soustractions du traitement de données élémentaires donc c'est le partage des tâches la division du travail dont je parlais tout à l'heure et elle est exercée comme ça et vous avez des gens dont le métier c'est à 8h par jour de taper sur ces machines pour faire des opérations et alors quand j'avais préparé cette conférence-là sur le calcul moi je vous avoue que ça m'a amené dans une direction qui m'a surpris et que je ne connaissais pas moi je ne savais pas ça avant de m'intéresser à l'histoire du calcul je n'avais pas cette image-là en tête de personne dans une salle en train de faire des calculs et pourtant ça va durer je l'ai mentionné tout à l'heure je vais le refaire ici encore une fois jusque la deuxième moitié du 20e siècle on a encore ça à la NASA vous avez des pour préparer notamment les vols les expéditions et la conquête spatiale et aller sur la lune etc vous avez des gens qui pour préparer calculer les trajectoires des sondes des fusées etc vous avez des gens qui sont dans cette situation-là dont le métier c'est d'aller effectivement faire des calculs à la main etc ce sont aussi des femmes d'ailleurs il y a je dirais probablement plus à un autre moment mais voilà et au CERN aussi ou là au CERN c'était plutôt pour le CERN pardon c'est le centre le centre européen de recherche nucléaire je crois le nom officiel mais bon ces tâches et ces on va dire ces attributs ont changé au cours du temps aujourd'hui c'est un centre essentiellement expérimental et théorique de physique des particules et une des choses qu'ils font c'est de construire des grands instruments qui permettent de prendre des photos de réactions de particules on envoie un truc sur un autre bim et il se produit tout un tas de choses et assez tôt dans l'histoire du CERN il a fallu que des gens aillent mesurer les traces qui étaient laissées les photos qui étaient prises des réactions et puis pour arriver à identifier tiens ça c'est un électron et puis il a tel rayon de courbure bim je le note ça ça a l'air d'être plutôt un proton il va dans l'autre sens bim telle masse telle courbure etc donc des gens faisaient ça à la main jusque dans les années 1960 largement et alors les gros consommateurs de calcul au début du XXe siècle j'en ai mentionné quelques-uns j'ai mentionné les statistiques gouvernementales j'ai pas mentionné l'ingénierie mais ça aussi c'est vraiment dans tous les grands centres qui conçoivent des bateaux plutôt au début des bateaux au début du XXe siècle l'aviation était naissante l'optique comment faire des concevoir des miroirs ou des lentilles qui sont le plus exemple possible de défaut qui permettent de faire de l'astronomie de qualité mais là on est dans le domaine de l'ingénierie dans le sens où c'est vraiment construire les instruments qui permettent aux astronomes de travailler les astronomes eux-mêmes qui ont besoin pour calculer le mouvement des corps et prédire éventuellement leur position à un instant ultérieur qui ont besoin de vraiment beaucoup de calcul aussi donc ils vont être impactés par tout ce dont je viens de parler et l'armée en particulier l'artillerie et ça c'est vraiment aussi une application qui va jouer un rôle comme souvent en science dès qu'il y a un enjeu militaire il y a des moyens qui sont mis par les militaires pour le faire et ça peut éventuellement avoir ensuite des retombées ailleurs l'artillerie la question fondamentale c'est celle-là j'ai un nouveau canon je veux tirer là-bas pour atteindre la cible qui se trouve là-bas qui est à telle distance comment est-ce que je dois orienter le canon si je tire tout droit ça ne va pas marcher ça va faire je vais juste atteindre le sol donc il faut élever le canon d'une certaine quantité s'il y a du vent il faut peut-être aussi un peu que je le tourne à droite à gauche et donc la question c'est comment régler le canon pour atteindre la cible qui est une position donnée ça c'est monstrueusement compliqué si vous êtes des étudiants de physique et que vous avez eu un cours en L1 vous avez vu que c'était une parabole donc ça va tout va bien on connait la vitesse de départ l'angle on calcule entre deux coups de cuillère à peau ok vous faites ça ça ne marchera pas parce que quand on vous dit que c'est une parabole on néglige les frottements on néglige l'influence de l'air il y a tout un tas de choses le vent qui peuvent intervenir donc quand on veut le faire en conditions réelles en fait ce sont des calculs complexes qui demandent effectivement beaucoup de puissance de calcul et il va y avoir les militaires vont passer beaucoup de temps à créer des tables dès qu'un canon est introduit une arme en fait je vais dire un canon dès qu'un canon est introduit dans l'armée vous avez tout un tas de gens qui vont dire ce canon là si je le mets à tel angle comme ça de l'horizontale et qu'il y a un vent qui circule dans telle direction pim je fais le calcul compliqué pour savoir quel point va être atteint puis je recommence avec un peu moins de vent puis je recommence avec un peu moins de vent encore puis de nouveau avec la même quantité de vent une autre élévation etc en fait s'il y a 4 ou 5 paramètres qui jouent ça fait des tables qui sont monstrueusement longues et complexes et en tout cas complètes ça demande vraiment beaucoup beaucoup de calculs si on veut pour un canon donné savoir maintenant je vais regarder l'objet se trouve là-bas l'ennemi l'objet se trouve là-bas il y a tant de ans et il y a telle humidité je vais voir dans la table qui a été construite à l'avance comment je dois mettre mon canon je le mets et je tire donc ça c'est effectivement une application importante qui fera que des moyens seront trouvés pour améliorer l'efficacité des calculs et enfin le dernier pan de mon histoire l'électronisation qui vous est probablement la plus familière ça ça représente l'image d'un circuit intégré sur une puce et je vous conseille vraiment très très vivement pour ça cet ouvrage qui s'appelle l'histoire illustrée de l'informatique alors il est disponible ici à l'ABU ça c'est le mien je dis ça parce que moi cette troisième édition ici c'est une édition d'avant mais je pense ça ne joue pas énormément et c'est construit comme une suite de dates en fait un peu comme vous vous rappelez le Becherel de l'histoire des sciences là vous avez en 1960 vous avez le Bull Gamma 60 un ordinateur qui est lancé bon peu importe vous avez ici les pionniers britanniques si je remonte dans le temps encodage de la voix je vais encore avant le code morse Lady Ada Lovelace voilà vous avez vraiment tout un tas d'étapes sur des paragraphes qui sont courts donc chaque typiquement un paragraphe voilà ça fait une page comme ça avec une belle illustration je me suis fait avoir hier je me suis dit allez je vais le reconseiller en salle du coup je vais le regarder une demi-heure plus tard mince c'est pas ça qu'il faut que je fasse il faut que je prépare mon cours je suis resté plongé dedans quoi non il est vraiment vraiment très très bien fait je touche pas de de dividendes sur ça c'est de la pure passion que je vous livre ici ok et alors j'en viens du coup à un des éléments du quiz là que je vous ai montré l'image qui est ici c'est ce qu'on a ce qui s'appelle le Harvard Mark 1 donc le premier du nom c'est le premier grand ordinateur qui marche avec des relais des relais électriques on n'en est pas encore à l'ère de l'électronique c'est vraiment ici électromécanique il est alors pour vous donner ses performances voilà il est constitué de 3300 relais un relais vous n'êtes peut-être pas familier avec ça c'est une boîte qui est grande comme ça en général voilà avec dedans un électroaimant et l'idée c'est quand on fait circuler un courant dedans dans un sens ça ouvre ou ça ferme un interrupteur c'est un interrupteur qui est contrôlé par un courant voilà et donc ça permet de quand on fait passer un courant ici de faire en sorte que là il y ait un courant qui passe ou non suivant que l'interrupteur est ouvert ou fermé et donc quand on combine ces relais de manière intelligente ça permet de faire des portes logiques donc si j'ai un courant à la fois là et là alors j'en aurais un là aussi voilà on peut faire ce genre de choses en les combinant de manière suffisamment intelligente et en en mettant assez là il y en avait 3300 donc alors j'en ai jamais vu marcher mais j'imagine que ça faisait un relais ça faisait quand ça s'entend bien quand ça se met en route voilà ça a été construit par IBM et par l'université de Harvard on est toujours dans le même coin dans le Massachusetts le coin important dont je vais parler tout à l'heure les plans ont été faits par quelqu'un qui s'appelle Howard Aiken que je ne connaissais pas avant d'avoir m'intéressé à ça et voilà la puissance 3 additions de 2 nombres de 23 chiffres par seconde ça fait rire ou pas selon l'angle dans lequel on se place essayez vous de faire une addition de 2 nombres de 23 chiffres et puis on en repart là évidemment vous allez me dire aujourd'hui on fait beaucoup mieux et l'utilisation quasi exclusive ou en tout cas principale de ça c'était de la recherche militaire celle dont j'ai parlé tout à l'heure en particulier alors celle-là celle des des canons là mais bien évidemment vous imaginez qu'à cette époque là c'est aussi des recherches nucléaires qui servent à mettre en place à mettre au point notamment les bombes thermonucléaires le quiz l'image du quiz numéro 5 donc parmi ceux qui savaient ce que c'était vas-y effectivement premier bug alors c'est marqué ici first actual case of bug being found alors le mot to bug le mot bug en anglais il a deux sens très différents ça veut dire un insecte et to bug ça veut dire aussi ennuyé it bugs me ça veut dire ça me tracasse ça m'embête et quand les gens faisaient ces machines là compliquées pour faire des calculs quand il y avait quelque chose qui ne marchait pas c'était le mot qu'ils employaient du coup il y a un bug pour dire il y a un truc qui m'embête et il se trouve qu'à un moment donné il y a eu effectivement un insecte un bug qui est venu se mettre dans des relais et qui a tout mis de travers donc là c'est une série de tests qui sont faits arc tangente start it donc ils ont codé la fonction arc tangente ils essayent des trucs ça nous donne ça le vrai résultat et ça et là bim il y avait une mythe en fait c'est une mythe qui était dans le dispositif qui a fait que ça ne marchait pas donc ils l'ont mis ils l'ont collé et du coup first actual case of bug donc un jeu de mots sur bug qui a contribué à ce que le mot bug soit vraiment très utilisé dans la suite dans le milieu dans le monde informatique même hors du monde informatique beaucoup de gens utilisent l'expression il y a un bug pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas même si on n'est pas devant un ordi bon alors pour l'électronisation du calcul dernière référence alors celui-là je ne l'ai pas emmené parce que je n'avais pas assez de mains mais ce dictionnaire d'éléments d'histoire des sciences sous la direction de Michel Serres il est vraiment il a un paragraphe un chapitre qui est dédié à ça donc ce livre est très bien pour ça pour l'électronisation du calcul le chapitre qui correspond il est bien je vais vous en montrer un petit extrait juste après après il est assez limité dans le sens où vous avez une dizaine de chapitres en tout sur des sujets sélectionnés mais très précis donc si ça tombe sur un sujet qui vous intéresse tant mieux mais peut-être pas il y a notamment la différence entre Descartes est-ce que Descartes était vraiment un idéaliste ou pas il y a tout un chapitre sur ça il y a un chapitre sur l'électronisation du calcul il doit y avoir un chapitre sur l'optique aussi l'histoire de l'optique mais voilà du coup c'est intéressant sur les sujets qui sont traités mais c'est assez serré thématiquement et voilà j'ai voulu juste vous montrer ça parce qu'ils font l'analyse des vitesses de multiplication des différentes machines au cours du temps donc on peut lire ici vitesse de multiplication de nombre de 10 chiffres donc prenez deux nombres de 10 chiffres vous les multipliez entre eux temps de calcul d'une trajectoire d'une table de tir ce dont je parlais tout à l'heure et le gain de vitesse par rapport à la génération précédente ça commence par l'homme à la main la machine de Babette j'en ai pas parlé mais peu importe homme à la main voilà ça met 5 minutes pour multiplier 10 chiffres et deux jours et demi pour une table de tir ensuite homme avec calculateur de bureau donc quelqu'un qui est aidé pour ces multiplications et ces additions par une machine mais c'est toujours un homme qui calcule on passe à 10 secondes 12 heures ici et donc un temps de l'ordre de 20 avec la première machine électromécanique que je vous ai montré là le Hardware Mark on est ici à 3 secondes le gain il est de 4 seulement par rapport à la génération précédente il est pas monstrueux non plus ça va pas monstrueusement plus vite ça demande moins de gens ça c'est clair il y a une machine et il faut moins de gens pour l'alimenter et analyser les résultats mais en tout cas en termes de temps c'est pas forcément un gros gain mais après ça va aller assez vite les différents modèles vont se succéder alors il n'y a pas les dates ici mais il faut voir tout ça à l'échelle d'une décennie là il y a 200 ans qui passent en gros 300 et là c'est une décennie donc il faut quand même compresser tout ça à chaque fois chaque modèle augmente enfin fait un gain de vitesse de l'ordre de 2 ou 3 voilà et le vrai pas ça sera ensuite l'ENIAC le premier calculateur cette fois électronique ce ne sont plus des relais mécaniques avec des machins qui s'ouvrent et qui se ferment mais c'est des transistors donc c'est un dispositif complètement intégré on ne voit rien il n'y a pas de pièce mobile mais à l'intérieur c'est fait d'une manière que quand il y a un courant qui passe entre deux pattes et bien ça contrôle le fait qu'entre deux autres pattes le courant va passer ou pas ça fait appel à la physique des semi-conducteurs et ça c'est vraiment au tout début de la première moitié du 20ème siècle le premier ordinateur qui met ces transistors en oeuvre c'est l'ENIAC et là on a un gain tout de suite qui est monstrueux x 400 pas de pièce mécanique ça prend du temps de faire ça pour un relais enfin ça prend du temps voilà ça peut prendre quelques fois par seconde mais vous ne faites pas ça à 1 MHz certainement pas alors qu'en électronique on peut et voilà ça c'est le point de départ du coup des ordinateurs tels qu'on les connaît aujourd'hui le terme en anglais c'est computer c'est le même que celui de tous ceux avant mais nous en français on a un terme vraiment dédié à ça les ordinateurs naissent à partir de ce moment là et je ne peux pas ne pas vous citer ne pas mentionner la loi de Moore je ne veux pas trop m'avancer dans l'histoire on va dire très moderne très contemporaine de l'informatique mais voilà en 1965 Gordon Moore qui est un des fondateurs d'Intel remarque que le nombre de transistors donc ces petits éléments sur les puces ces petits éléments qui permettent les calculs en fait ce qui remplace les relais dans les dispositifs électromécaniques donc ces transistors quand on mesure le nombre qu'on peut en mettre sur une surface donnée d'une puce on voit que ce nombre augmente de manière régulière de manière géométrique et lui il s'aperçoit en 1965 que le nombre de transistors double tous les deux ans donc c'est une c'est une observation qu'il fait et ça ça a pris une ampleur cette loi assez grande parce que cette prédiction c'est enfin cette prédiction pardon cette loi a été vérifiée dans les années qui ont suivi et a été assez peu démentie en fait alors c'est pas exactement tous les deux ans mais ça reste assez régulier et au point de devenir presque une prédiction en fait notamment l'industrie l'industrie du numérique de l'industrie qui fabrique des puces et des microprocesseurs donc c'est appuyé en fait sur ces prédictions pour mettre en place les processus de production et calibrer presque leurs usines pour les évolutions à venir en fait voilà le fait que dans deux ans il y en aura deux fois plus bah du coup ça veut dire que dans deux ans on veut des usines qui soient capables de les faire bon ce que vous montre le graphe que vous voyez à ce moment c'est en abscisse l'année et en ordonnée le nombre de transistors sur un chip sur une puce et alors c'est dans un diagramme qui est avec une ordonnée logarithmique mais peu importe c'est pas linéaire mais le fait que sur ce genre de diagramme les points soient à peu près alignés enfin en tout cas suivent une tendance assez linéaire ça veut dire que effectivement la loi de Moore est vérifiée on a une progression géométrique tous les ans le nombre de transistors est obtenu à partir de celui de l'année d'avant en multipliant par un nombre donné donc en gros ça double tous les deux ans alors ça c'est sur le nombre de transistors sur les puces on peut aussi faire une analyse similaire sur la puissance des ordinateurs donc la puissance ici elle est montrée sur l'axe des ordonnées en flops flops ça veut dire floating point operation per second le nombre d'opérations à virgule flottante par seconde que peut faire le dispositif et vous avez ici jusqu'à 2010 enfin en gros voilà entre 1945 et 2005 mais on pourrait étendre ça encore plus loin et là aussi on a quelque chose qui suit sur ce diagramme une progression linéaire ce qui veut dire qu'on a effectivement une progression qui est en réalité géométrique avec une puissance on dit parfois que ça croît exponentiellement ben là c'est le cas en fait littéralement c'est vraiment une croissance exponentielle qu'on observe depuis sur plusieurs décennies voilà bon alors je je vais m'arrêter ici simplement je veux juste vous donner quelques pistes sur ce qu'on aurait pu faire si on avait eu une heure de plus ensemble c'est pas le cas mais j'aurais adoré vous parler de l'ENIAC qui est le premier gros ordinateur au sens de tout à l'heure c'est à dire le premier calculateur électronique j'aurais bien aimé vous parler aussi davantage du CERN et de la NASA j'ai mentionné plusieurs fois les calculatrices notamment pour la NASA et le CERN voilà on aurait pu parler aussi des moyens de calcul qui ont été utilisés et embarqués sur les missions à Apollo comment est-ce que de quoi on a besoin en fait comme type de calcul comme puissance de calcul pour envoyer quelqu'un sur la Lune bon j'aurais aimé vous parler de considérations théoriques en particulier là j'ai laissé peut-être entendre que au fil du temps certes la puissance de calcul augmente et que du coup on pouvait toutes les sciences bénéficiaient de ces avancées je l'ai dit peut-être un peu trop vite en fait on a réalisé que tous tous les calculs en fait ne bénéficiaient pas forcément de la même façon des avancées de l'augmentation en puissance il y a des problèmes et des questions qui se prêtent à des calculs mathématiques et qui font que plus on a de puissance de calcul mieux on va les résoudre mais il y en a d'autres pour lesquels c'est pas le cas il y a des cas qui sont des cas de problèmes qui sont algorithmiquement trop compliqués et c'est pas juste en augmentant la puissance informatique qu'on va réussir à les résoudre mieux donc réaliser ça ça a été aussi une étape importante au XXe siècle j'aurais pu aussi d'ailleurs dans les considérations théoriques mais aussi pratiques mentionner les ordinateurs quantiques pour l'instant qui sont on va dire à l'état de promesses technologiques qui posent beaucoup de problèmes fondamentaux et théoriques pas que technologiques et qui ici effectivement cette promesse est réalisée changeront très probablement le monde dans lequel on vit voilà et enfin j'ai laissé miroiter au tout début le fait que j'allais parler d'épistémologie mais j'aurais pas le temps de le faire aujourd'hui on fera ça une autre fois mais le fait qu'on se repose sur des simulations numériques pour résoudre des problèmes scientifiques et de répondre à des questions scientifiques savoir si quelque chose est vrai ou faux ben voilà ça pose des questions d'épistémologie vous avez des scientifiques qui sont vent debout contre le fait de confier à des ordinateurs et à une puissance de calcul la réponse à certaines questions j'aurais pu vous parler de ça j'espère que j'aurai l'occasion de le faire par ailleurs je m'arrête ici je vous remercie pour votre attention et on se revoit la semaine prochaine